Salut à tous, c'est Mister Freeze On se retrouve pour la suite de FF7 Donc là, je ne suis pas du tout là où je vous avais quitté Mais je suis au dessus de Junon En fait, il faut venir en buggy Donc pour venir en buggy, il faut simplement Prendre le buggy Et rentrer dans Costa del Sol Avec le buggy Pour que le bateau nous ramène à Junon Avec le buggy Et c'est juste un tout petit peu au nord de buggy Euh, un tout petit peu au nord de Junon Vous avez une petite rivière Vous la traversez en buggy, vous arrivez là Je crois que je vous l'avais déjà montré d'ailleurs Mais bon, bref Oh là, là il nous donne un mythril Pourquoi ? Parce qu'on a fait 289 combats, je l'ai regardé En fait, quand vous venez, vous lui reparlez Il vous dit le nombre de combats que vous avez fait Euh, si vous en avez fait Si les deux derniers chiffres Du nombre de combats que vous avez fait C'est les mêmes et ils sont impairs Il vous donne un mythril Donc, si ça finit par 11, 33, 55, 77 ou 99 Ou 0-0 d'ailleurs Je sais pas pourquoi, mais 0-0 ça marche Même si c'est pas un pair, un 0 Enfin bref, on s'en fout C'est comme ça Voilà, il vous donne un mythril Donc, pourquoi je vous ai montré ça ? Parce que le mythril, en fait, va servir à la dernière Pardon, limite d'Aeris Euh, bah, qu'on va avoir dans pas longtemps Juste pour petite info, en parlant des limites Euh, vous voyez, cette forêt là C'est la meilleure forêt pour avoir les limites Puisqu'en fait Euh, pour avoir les deuxièmes limites d'un niveau Faut faire un certain nombre de fois les limites Euh, mais pour avoir par contre Euh, le niveau de limite du dessus Par exemple, le niveau, limite 3 là Pour Cloud Faut tuer un certain nombre d'ennemis Donc, ouais, bon Si c'est mal expliqué, en gros Pour ceux qui connaissaient pas encore Je l'avais peut-être déjà expliqué, mais bref Euh, vous avez juste votre limite de niveau La première Il y a deux limites par niveau Pour avoir l'ennemis 1, 2 Enfin, la deuxième ligne de niveau 1 Faut faire un certain nombre de fois la première limite de niveau 1 Pour avoir la première limite de niveau 2 Faut tuer un certain nombre d'ennemis La deuxième limite de niveau 2 Faut faire un certain nombre de fois la deuxième La première limite de niveau 2, etc Donc, voilà Et en fait, ça, c'est la forêt Où il y a des plus gros groupes d'ennemis Donc, des fois, ils sont par 5 Et ici, du coup, vous pouvez Farmer vos limites Voilà, par exemple, eux, ils sont 5 Du coup, bah, si je fais une magie Comme Odin Voilà Ça va me faire 5 5 de plus tués pour Cid Vaut pas la peine de prendre Odin Ils sont faibles, hein Vous pouvez très bien prendre une magie avec la matéria 2 En plus, c'est plus rapide Comme ça, ça va me permettre de vous montrer Odin L'invocation tout au jour au bout Voilà L'invocation la plus cheatée contre les ennemis Standard Qui tue n'importe quel ennemi en un coup Sauf peut-être se protéger de mort instantanée Je sais pas Enfin, bref, voilà Donc, si vous voulez fermer vos limites, faites-le là Et donc, ça, ce sera pour Si vous voulez monter, par exemple, à votre limite de niveau 3 Enfin, les premières limites de chaque niveau Donc, faut-il faire un certain nombre d'ennemis Donc, faut le faire là Pour les deuxièmes limites de chaque niveau, par contre Bah, là, il faudra Il faudra se mettre en fureur Et puis, il y a une matéria qui sera super plus tard Qui inverse les points de vie et les points de magie Du coup, bah, vous avez presque pas de points de vie Et du coup, la barre de limite monte super vite Voilà, donc, ça, c'est fait Maintenant qu'on a eu le mitri dans la grotte Donc, je vous rappelle, en ayant les deux derniers chiffres De notre nombre de combats faits Il faut que ce soit les mêmes et qui sont impairs Et bah, on va retourner Un endroit de la carte Bah, je vais pas vous faire tout le chemin Je vais m'arrêter là, en fait Et je vous retrouve tout de suite Pour l'endroit Où donner le mitrile Voilà, on se retrouve là Donc, vous voyez, c'est pile entre Entre deux continents C'est à la pointe d'un continent Là, faut juste traverser la mer Donc, revenir vers Costadel-Sol Et traverser la rivière, là Que vous voyez au loin Et on arrive dans cette petite maison Et si on lui parle, lui Bon, j'ai zappé un dialogue, je suis désolé Normalement, quand on rentre, il nous parle d'un temple Voilà, il nous dit, vous voyez Qu'il a vendu une clé de pierre Un homme avec un Une grande carrure, quoi Le patron du Gold Saucer Du haut Celui qui nous avait enfermés dans la prison Et le temple Voilà Ça parle de Magie des destructions Donc, c'est la suite du jeu Il faudra aller au temple, en fait Mais pour aller au temple, il faut la clé Et la clé, c'est au patron du Gold Saucer Donc, prochaine étape, le Gold Saucer Mais, avant, on va lui donner notre mitrile On lui en donne Voilà Donc, il y a deux coffres Il y en a en bas, en haut Il faut prendre celui d'en haut Voilà Et on reçoit Grand Évangile Grand Évangile Qui est la dernière limite d'Aeris Et en bas On ne peut pas, du coup Mais c'est juste des bracelets or C'est pas super intéressant pour l'instant Voilà, voilà Bon, une fois que vous avez fait ça Normalement, vous n'avez plus du tout besoin du buggy De toute façon, vous n'avez pas besoin du buggy pour venir là C'est surtout pour Le buggy, c'est surtout pour aller Au truc près de Junon, là Voilà Et Grand Évangile, c'est bien important Je ne peux pas vous dire pourquoi pour l'instant Puisque ce sera du spoil Mais récupérez bien cette limite Avant Si vous voulez la limite Avant la fin du CD1 Qui est juste après le temple des anciens On va dire qu'il y a le temple des anciens Un autre endroit Et après c'est la fin du CD1 Donc récupérez bien Grand Évangile avant Voilà, voilà Donc on va se relacer On va quitter ce putain de buggy de merde Parce que j'en peux plus Vous voyez ce que je fais entre les vidéos C'est très chiant C'est pour ça que vous voyez que le temps a vachement augmenté Déjà, j'ai augmenté mes niveaux jusqu'à 35 Les niveaux de tous mes persos En plus, je suis obligé de me retaper Tout le chemin en buggy Jusqu'à Colstad et le sol Pour aller à Junon Et refaire le retour Enfin, c'est assez chiant Bref, ce que je vais faire Je vais vous laisser là Je vais retourner à Utaï Parce que c'est là que je l'avais laissé la dernière fois J'avais oublié 2-3 objets Il y a beaucoup d'aller-retour dans cette vidéo Beaucoup de coupures Où il est, où il est Prendez-moi mon Tinnibonco Il est où ce connard de Tinnibonco Merde, je ne l'ai pas laissé là Ah bah non Ah non, il n'est pas là, ce sera trop simple Il n'est pas là Puisque vu que j'avais laissé le buggy à Nibelheim Il doit être là, voilà Vous voyez tout le chemin que j'ai parcouru Pour aller chercher ce putain de mitril C'est assez chiant Bref Oui, Iris est morte À force de fuir les combats, vous voyez-ce qu'il arrive Ok Super, voilà Donc on se retrouve à Utaï Tout de suite Salut à tous Enfin, heureux Je dis salut à tous, c'est l'habitude J'avais pas l'habitude de recommencer des parties de vidéo en pleine vidéo Donc voilà, on se retrouve à Utaï Devant le Le bar Merde, comment il s'appelle déjà ? Le Turtle Paradise Donc je vous rappelle, j'avais oublié Une affiche Du Turtle Paradise Au Cosmo Canyon Donc ça c'est pas grave Les deux qu'il ne faut pas louper C'est les deux de Midgar Parce qu'on ne peut pas y retourner Voilà Et quand on a vu les six affiches Il dit ça Et vous voyez, on obtient Une source de chaque Qui je vous rappelle Permette d'augmenter Les stats de 1 Et un Megalixir Qui est le meilleur objet de ce point du jeu Ça rend tous les points de vie Tous les points de magie À tous les persos Voilà, voilà Donc ça c'est fait Donc vous allez me dire Bah pourquoi t'as pas commencé la vidéo par là ? Bah parce que Vu que j'ai bougé pour faire de l'XP Et que J'étais loin d'ici Bah je suis pas curé Enfin c'est vrai que ça aurait été Plus logique de recommencer la vidéo Par là où je m'étais arrêté la dernière fois Mais C'est pas grave De toute façon j'en ai marre De ces allers-retours Là j'ai dû marcher à pied Depuis la Pour retourner à Utaï J'ai dû faire Deux allers-retours En buggy Prendre le bateau Enfin bref C'est assez chiant Mais plus tard on aura Un vrai moyen de locomotion Pour se déplacer partout Sans effort Et ce sera cool Voilà donc Bah on va se Re-quitter Et se re-re-retrouver Se re-re-re-retrouver Je crois Je me trompe pas Voilà Une dernière fois Juste à côté du Gold Saucer Du coup Où est la suite du jeu Et encore à tout de suite Voilà Donc on se retrouve finalement Pour la dernière fois Dans la vidéo Au Gold Saucer Donc pour retourner au Gold Saucer Je vous rappelle C'est Attendez Je vais prendre le pass à vie Vu que j'ai plein d'argent Pour retourner au Gold Saucer Vous prenez le Tinumonko Vous allez près de la prison du désert Bon là elle raconte sa vie Et vous allez à la prison du désert Vous accostez là Et après vous allez à pied Bah jusqu'à Corel Là pour vous prenez le tram Voilà voilà Donc je vous rappelle Que je m'étais emmerdé Avec les valeurs d'affection Pendant un bon moment Depuis le début du jeu Jusqu'au Cosmo Canyon A peu près Tout ça pour avoir Le rendez-vous galant Avec Barrette Parce que C'est surtout un challenge En fait Parce que c'est le perso Le plus dur à avoir Vu qu'il a une valeur d'affection De zéro à la base Et bah c'est bientôt Qu'on va voir le résultat De ces salles Voilà la clé de pierre La fameuse clé Sous-titrage ST' 501 Voilà donc Il faut juste combattre dans l'arène Le truc c'est qu'il faut Vraiment littéralement Juste combattre dans l'arène Vous pouvez perdre Dès le premier combat Aucune importance Vous aurez quand même La clé de pierre Et en plus vous voyez J'ai plus de vie Non seulement j'ai plus de vie Mais en plus Euh Mais en plus Je sais plus ce que je voulais dire Vous voyez en plus Bah j'ai pas pu m'équiper Avec les matériaux etc Alors quand même Pour info Je vais vous le dire Ouais super Bon au revoir Ah mais je suis insensible Ah non Même pas Voilà bon bah Ce qu'on va faire On va fuir Euh ouais Juste pour info Si vous fuyez pas Et que vous allez jusqu'au bout Vous avez deux objets pourris Ouais donc c'est strictement inutile en fait Les objets Bah je vais vous le dire Ce que c'est d'ailleurs Je les ai déjà C'est deux accessoires Euh Qui les Ouais je crois que c'est ça Je les perds balles Et l'autre C'est le truc de Chocobo La plume de Chocobo je crois Ça fait genre vitesse plus 10 Une connerie comme ça Enfin c'est deux accessoires Qui donnent plus 10 à une stat Ça sert à rien Voilà donc là on se dit Ouais bon c'est cool Avec les pierres On se casse On va aller au temple des anciens Euh Où est l'entrée Putain on voit rien à ce qu'il y a écrit Ah bah c'était là Une chance sur deux Parce que c'est les deux trucs que je voulais pas Voilà donc ouais J'ai monté tous mes persos niveau 35 Donc j'ai pas mal d'argent C'est pour ça que j'ai pris le pass à vie Il vaut vachement le coup Parce qu'on va revenir bien plus de 20 fois ici Donc je vous montrerai pas à chaque fois qu'on revient On centrons nous sur l'histoire Voilà donc le tramway est cassé Très bien très bien Voilà donc du coup on va dormir ici Bah c'est simple On poursuit un mec Qu'on a jamais vu Et on l'a pas attrapé Voilà Merde Voilà Fin Le mec qui a rien suivi Ouais c'est genre spirituel En fait les fantômes Ils écoutent tout Putain ils ont disparu C'est des espions Ouais ça aussi c'est bizarre Les petits trucs noirs Les petits trucs noirs Et au jour Sous-titres par Jérémy Diaz Et au jour Et au jour En fait les petits trucs noirs Et au jour Tous les petits trucs noirs Abonnez-vous ! Mais... Mais je... Mais... Voilà. Et là c'est le moment de vérité. Pitié, faites que ce soit Barrette. Je me suis hop pas fait, je fais pour rien. Yes ! Oh putain, je suis trop content là. Vous ne pouvez pas imaginer. Tous les dialogues que j'ai dû choisir les bons choix. Faire des trucs en boucle pour baisser les stades des autres. Enfin les valeurs d'affection des autres. Pour pouvoir avoir Barrette au rendez-vous quoi. Je vous jure c'est super chaud en vrai. Voilà, par contre on va voir une scène en moins. C'est un peu dommage. Et ouais putain j'ai réussi quoi. Je suis trop content. J'ai jamais fait en plus en vrai. J'ai déjà eu Tifa à Iris mais c'est tout. J'ai eu Fils c'est pareil c'est assez chaud de l'avoir. Faut la récupérer dès le début en plus. Voilà, bah normalement il y a une scène ici. Où il y a un espèce de théâtre. Et on participe en fait. Que la fille normalement fait la princesse. Nous le chevalier. Et puis il y a un dragon. Et en fait il faut faire des choix. Et ça fait des trucs comiques complètement cons. Genre si on fait le mauvais choix. Par exemple si ça hérisse la princesse elle te fout une claque. Elle fout un coup de pied dans les couilles du dragon. Enfin c'est n'importe quoi ça. Mais bon vous le verrez jamais. Puisque du coup je serai avec Barrette. Donc il n'y a pas ce truc. Par contre il y a cette scène là. L'ambiance de merde quoi. Je suis tellement content d'avoir réussi quoi. Ah on peut appuyer sur une touche de toute façon. C'est moi qui appuyais sur une touche. Quand mon clou ne bouge. Ça ne sert à rien en fait. Ah on peut faire la droite et la gauche aussi. Ah donc c'est une scène assez rare avec Barrette. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est aléatoire en fait le perso choisi. Du coup ça tombe forcément sur Tifa ou Iris. Surtout Iris d'ailleurs. C'est un petit indice sur le fait qu'on peut avoir les trois autres quoi. Il est fou ce mec. Surtout Iris d'ailleurs. Il fait un câble et il tire sur l'effet d'artifice tu vois. Ouais donc en vrai il y a une vraie scène. Pas romantique mais bon il y a une espèce de discussion entre les deux personnes. Qui se charme un peu mais pas trop non plus. Et puis il y a la scène du théâtre qui est surtout très drôle. Après bon je conseille de jouer à FF7 si vous voulez faire vos choix etc. Je ne peux pas trop montrer tous les choix de chaque dialogue et tout. Ce sera le bordel. Et FF7 a volé la clé. Je n'ai plus à contrôler mon perso. Oh merde il est où ? Je ne le vois pas. Bon par contre. Il a sauté où la Chocobo ? Ouais. Merde. Je trouvais que j'étais à gauche du coup j'ai fait droite. Euh oui. Oui c'est ça. Il y a un lap petit con. Salopards. Ouais ça c'est Tzeng. Ah donc ce connard de Ketit est un putain d'espion de merde de la Fudra. J'ai dit que c'était un enculé ? Non je dis comme ça. Désolé je dis trop d'insultes en ce moment. En plus quand je joue je ne m'énerve pas en rien. Ok ! Non bien sûr. Oh la retraduction de ouf. Qui es-tu espèce d'enfoiré ? Bah casse-toi et puis c'est tout. Enfin le gars il nous fait son gros bâtard c'est un truc de ouf. Il arrive et il fait... Enfin il essaie de nous... Nous amadouer là. Faire le gentil et en fait il a capturé Marlène. Pas de problème mon pote. Merci d'avoir capturé ma fille. Ah mais du coup si on a Tifa ou Iris... Je pense que si on a Tifa ça nous parle de Marlène. Si c'est Iris c'est peut-être sa mère. Je sais pas. Je me rappelle pas. Alors. Voilà. Ça c'est important parce qu'on ne pourra plus l'avoir après. On peut récupérer le bien. On peut récupérer le bien. J'hésite. J'hésite. Bah les barrettes. Voilà voilà donc. Bah c'est bientôt la fin de l'épisode. Fin de l'épisode. De la vidéo. Donc bah on va quitter le Gold Saucer. Alors petite info quand même sur le Gold Saucer. Comme vous avez remarqué on peut gagner des points pour avoir des prix machin. Il y aura deux endroits très importants. Tout le reste on s'en fout en fait. Ça sert à rien. C'est pour obtenir des points pour une. Voilà. Il y a que le Chocobo Square et le Battle Square qui sont géniaux. Parce que le Battle Square donne des récompenses géniales. Vous allez voir. Mais on va pas le faire maintenant. On le fera à partir du CD2. Qui est bientôt. Ah il faudra au moins un point pour voir les prix. C'est dommage. Bah par exemple en fait dans le Battle Square on a des Battle Points. C'est pas les mêmes points que les GP qu'on a dans le reste du Gold Saucer. Bah tous les GP de toute façon on les aura grâce aux courses de Chocobo. Parce que plus tard il y aura un élevage de Chocobo. On pourra entraîner le Chocobo. Les faire évoluer. Les faire se reproduire etc. Voilà donc ça ce sera assez sympa. Et le reste c'est le Battle Square. Bah il y aura la dernière limite de Clou. Il y aura Invocation W qui permettra de lancer deux invoques à la suite. Voilà ce sera des récompenses du Battle Square. Mais ça on verra plus tard. Parce que en fait plus... Si on attend les récompenses seront moins chères. Et vu qu'en plus on sera plus fort. Ce sera beaucoup plus simple d'avoir les récompenses plus tard. Bah on verra plus tard. Voilà voilà. Et les Chocobo bah c'est pas maintenant non plus. Pour l'instant on peut pas encore les élever. Bah vous verrez que la fin du CD1 et donc le début du CD2. C'est un grand changement dans FF7 en fait. On aura... Bah déjà on aura un véhicule qui permettra d'aller partout bientôt. Et puis on aura... Beaucoup plus de... De quêtes annexes. Enfin ce sera beaucoup moins linéaire que maintenant. On aura beaucoup plus de trucs à faire. Voilà bah écoutez je vous quitte ici. Et puis je vous dis à la prochaine pour le Temple des Anciens du coup. Ce que je vais faire j'ai monté à Eris à fond. Et level up Barrette aussi. Enfin quand je dis le monter à Eris à fond c'est pas la mettre level 99. Ce que je veux dire c'est que je vais monter ses limites. Et puis euh... Ah putain je me rappelle pas qu'il avait ça lui. Et puis je vais ouais monter le niveau de Barrette. Hors vidéo. Et puis on se retrouvera près du Temple des Anciens maintenant qu'on a la clé. Voilà bah j'ai enfin réussi à faire une vidéo qui fait pas 40 minutes c'est cool. J'espère que vous avez apprécié. Voilà bon. C'est vrai que peut être que vous attendiez mieux pour le rendez-vous avec Barrette. C'était plutôt cool même. C'est surtout le challenge de l'avoir et... J'étais content de voir que j'ai réussi. Surtout ça euh... Après bon la scène est sympa sans plus quoi. Voilà voilà. Euh bah j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Portez vous bien. Et puis euh... A la prochaine vidéo. Salut !